Attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Salut tout le monde, ici Sonic 7 Power pour une nouvelle vidéo sur Castlevania Lord of Shadows 2 Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 Allez, la part et la part et la part et la part, c'est parti C'est parti les enfants Oula La grosse saloperie Donc la dernière fois on s'était retrouvé face à cette chose Une sorte de kraken je crois Eh, une minute Pourquoi j'ai pas le truc à attendre ? Les griffes du chaos Les solides murs du château ne furent pas assez solides pour contenir toute la rage et la haine de Dracula avait accumulé Possédé par le besoin de se venger, le prince des ténèbres attaqua les pieds de sa nouvelle demeure De ses cendres de nouvelles structures surgissent et sans cesse plus hautes ainsi qu'une flamme aveuglante de ses brasiers ardents C'est dans cette fournaise que les griffes du chaos furent forgées, chargées de fureurs contenues dans l'attente que leur maître libère leur puissance Très bien Alors je rappelle que Oh attendez Clé des catacombes Dans les plus profonds recoins du château, seul le plus apte survit Tuer pour s'enrichir et monnaie courante au sein des clans du château Et les guerres intestines sont de plus en plus fréquentes Seuls les gardes ont les moyens de forger de grossières clés de métal Qu'ils utilisent pour interdire l'accès à leur territoire et protéger leur bien de la convoitie générale Wow Bon Alors je rappelle c'est un combat de boss Ce qui fait que si je me rends immortel moi-même Le boss le sera lui aussi Or en revanche l'avantage C'est que je peux activer La magie illimitée Et ça c'est cool Putain Ma magie Bordel de merde Pourquoi est-ce que je parviens pas à la toucher dans deux yeux ? Oh putain Et ça je trouve que c'est une bonne idée qu'a eu Konami Hop là J'ai pas le temps de me guérir Je me sonne un peu sur ton cul Plutôt sur ta bite Si t'en t'es que tu en es une Hop là Ah glac Je rêve où il a consumé ses propres tentacules Raté Bon Il a joué salope Mais c'est pas comme ça que tu m'auras Le combat va être long et fastidieux les enfants Et chaque fois qu'il y aura un glitch Oh putain de merde Chaque fois qu'il y aura un bug Je ferai une coupure Comme ça je me ferai paniquer au niveau de l'enregistrement Ah blac putain Raté Putain Putain de Mais putain Je me fais enchaîner Ouais c'est ça Je lui baisse ta vie Mais c'est pas folichon quand même Mais bordel Putain Putain Pourquoi je peux pas la toucher bordel de merde A chaque fois que je lui pète un de ses tentacules Non tu m'auras pas cette fois Ah mais si hein Ses tentacules me ramènent vers la zone chaude Pour que je prenne quand même des dégâts Hein Ce sont de vrais salopes ces trois soeurs Foutez moi la paix La paix bordel de merde Ah putain Oh attendez Hop là Vite Vite Dash Pourquoi est-ce qu'il a lâché les orbes de sang A aucun moment j'étais en état de magie Enfin en état de fouet de l'ombre Pour récupérer les orbes de sang C'est quoi ce délire Putain Bordel Bordel Ah elle est pas contente la pauvre Oh non Même pas en rêve Oh Je vois Allez Ice Ok je vois le topo Raté ma vieille It's not like it But you will get my soul Oh non Même pas en rêve Tu m'auras pas comme ça ma grosse Allez hop T'aimes ça Miss lèche cul Garde ce vilain muscle Tantabouge à l'avenir Et allez Une tête en moins Oh 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 putain D'accord je vois le regard pétrifiant Ah bla Putain Ok l'atteinte principale Peut tout faire En fait les deux autres Essertent juste à te distraire Te faire peur Désolé c'est pas comme ça que tu m'auras Raté ma grosse Oh putain de merde Oh putain J'avais pas vu ma barre de vie Un petit peu de régen S'il vous plaît Oh non Tu m'auras pas Alors attendez Niveau compétence Apparemment je peux me payer un truc Ah oui Bah l'écrit du chaos Tiens Amélioration 500 Point combiné Qu'est-ce que c'est que ça Et Griffe combiné Ça c'est quoi ça Griffe montante Ah ouais c'est le Shoryuken quoi Griffe aérienne Je m'en fous un peu Point aérien J'en ai rien à branler Point montant Ouais ça c'est le Shoryuken Ouais quand même C'est quand même Les points combinés Que je maîtrise le mieux Plutôt ça Ça permet de frapper Une grosse zone Allez j'améliore Ça donne quoi Version améliorée Hop 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 là Ok très bien Très bien les enfants On y retourne Oh ouais Putain c'est surpuissant Oh putain de merde Oh putain Je me suis fait pétrifier Dans tes rêves Ma vieille Oh putain Je vais te fourcher sur place Moi tu vas voir Je suis Dracul Prince of darkness Ce n'est pas un petit snake Comme toi Qui me va tuer Oh putain Oh non même pas en rêve Tu permets Je me sonne un peu sur ton cul Et maintenant On switch C'est pas avec des petites boules de feu De la sorte Que tu réussiras à m'avoir Oh 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 putain Non même pas en rêve Là Raté Ah pas si raté que ça en fait Tu es pathétique Mais adieu Alors là Je pense que La première que je décapitée C'était Steno La prochaine Ça doit avoir Ça doit Je pense que ce sera Orial Oh non même pas en rêve Non mais C'est moi Ou c'est un peu trop facile Une fois que tu as compris la méthode C'est simple comme toujours Eh non Attendez Petite vérif les enfants Re Go Putain Avec tous ces désynchrosons Je vais avoir Ma voix complètement désynchronisée Mais bon C'est le prix à payer Si je veux avoir Un son de jeu correct Oh non Tu m'auras pas C'est bizarre Qu'il n'y ait pas de projection Du chaos Comme pour les Comme pour les Oh putain Oh putain de merde Oh putain de bite On mange ça Un clac Raté Allez Allez voilà Ça c'est fait Et paf 540 J'accepte qu'on paye Une nouvelle compétence Oh Je transfère Voilà Voilà parfait Et on améliore ça 1 2 3 4 5 Testons ça tout de suite Ah je vois Raté ma vieille C'est pas comme ça Tu m'auras Oh 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 je vois Raté Ah putain Putain elle me touche quand même Eh non tu m'auras pas Je te tiens ma grosse Et un oeil Et un oeil Detroit Smash Allez Ça fait deux têtes de moins Auriel Esténo c'est de l'histoire ancienne Autour de Mediouze maintenant Merde J'aurais dû frapper quand je pouvais Ah non Auriel est toujours en vie apparemment Eh non tu m'auras pas Ah putain Ah putain Ah putain c'est en mode Non je l'aurais pas Hop Ah putain Voilà Ah putain Dans les deux cas je me prenais le plus Et hop Allez boom Je rêve ou ça le fait automatiquement Et boom ça c'est fait Oh très bien je le vois Raté ma vieille Très bien je vois le topo Raté 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 Hop là Non 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 cette fois tu m'échapperas pas Et un Et deux Detroit Detroit smash Ouais c'est ça il fallait la frapper Pendant qu'elle était au sol Oh oh Dans tes rêves Tiens mange des glaçons Pas mal Mais tu vas devoir faire mieux que ça Merci pour ces flammes j'en avais besoin Delaware Detroit Smash Je ne peux me vanter d'être le premier homme A t'avoir arraché le coeur Fatality Victime de son propre sortilège Allez Bon techniquement Elles ne sont pas mortes Juste complètement pétrifiées Vous vivrez pour l'éternité sous la forme de cette statue Et voilà le travail Ouh voici ce que je convoite Laisse moi deviner la gemme primordiale du chaos c'est ça Coeur de pierre succès déverrouillé merci beaucoup Qu'est-ce que c'est que ça D'abord une chaos emerald La gemme du chaos primordiale Ouh Une lumière orange indique que l'objet peut être détruit avec une bombe du chaos Oh putain 1390 au point d'expé Attendez minute Alors 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 ça je m'en fous Bon ça je m'en fous Bombe du chaos Lorsque le pouvoir du chaos est activé les decks de l'ombre deviennent des projectiles enflammées qui explosent sur leur cible Ok je pige Alors voyons voir S'il vous plaît Y'a rien que je peux améliorer Ah si je peux Fouille soutenue c'est quoi ça Ça m'intéresse Guillotine Ah ce sont des améliorations pour des compétences très bien Et ça c'est quoi Contre-attaque de balayage Allez on va le prendre J'ai besoin d'avoir un maximum de compétences Et ça c'est quoi Balayage percutant Et au niveau des armes Frappe vengerais c'est ça Ah je vois Très bien On commence à bien la maîtriser l'épée du néant Quant au point du chaos je l'utilise depuis moins longtemps que l'épée du néant et pourtant je m'en sers à mieux 5000 et bah putain C'est cher Mouais On y va Oh putain cette pose Ah ouais Ah ouais 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 Chaos bomb Ah ouais ça détruit tout Bien je pense que je peux me remettre en invulnérable Merci City des damnés Attends Bombe du chaos Les morceaux de minerais en feu s'échappèrent lorsque les griffes du chaos furent forgées Et se trouvèrent piégées dans les profondeurs du château Certaines créatures se mirent à leur recherche pour contrôler la grande puissance de feu qu'elles recèlent Cependant seul le seigneur des vampires est en mesure de transformer leur pouvoir et d'en faire des projectiles Ok Sans feu et glace Alors ça c'est encore la statue à la con Je vais voir d'abord s'il n'y a pas d'autre chose à chercher par ici Non il n'y a rien du tout Pauvre Medius quand même Là on y va Putain mon pif Oh là là mon nez Tiens Et alors quoi ça m'avance Oh je le vois D'accord mais ça m'avance à quoi ça Bon très bien ça ne sert à rien cet endroit Là bas en revanche il y a un truc qui m'intéresse beaucoup Oui je sais que je peux régénérer ma magie là bas C'est parfait merci beaucoup Bien Je veux voir il n'y aurait vraiment pas autre chose Ah si il y a une entrée là Et il y a un truc Qu'est ce que c'est je pense que ça doit être une gemme du chaos Ouais c'est bien ce que je pensais Un beau morceau d'ambre Des rubis, des saphirs et de l'ambre Oui ça va je suis au courant Voyons voir il y a quelque chose par là Non il n'y a que dalle Je regrette franchement l'épisode précédent Que j'aurais franchement dû aller là où il fallait avant Et on y va hop Get up Ouh qui c'est celui là Ok ça je m'en fous complètement Euh Ah bla Putain je ne pensais pas que je pouvais tomber Bon très bien Activons ce truc Activate Ouh très bien je vois Un ascenseur donc Il n'y aurait pas un autre truc à choper Non il n'y a rien Oh oh Et on peut atteindre le truc que j'avais vu Regardez On est tout en bas en fait J'aimerais savoir si c'est possible d'y retourner en haut Oh 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 oui Grâce à ça je peux péter ses défenses Qu'est-ce que tu crois faire exactement Shoryuken Putain c'est quoi ça Oh putain c'était quoi ça Putain des cercles de feu Depuis quand le feu ça me fait mal Tu respectes s'il te plaît You die Merci Merci J'ai même pas besoin de mes armes contre vous Oh très bien Oh putain Oh putain vous faites chier Pas d'achèvement Pulvérisation s'il vous plaît Ouh Bah alors Je peux pas l'avoir Pourquoi je peux pas l'avoir Ah je peux pas en avoir plus de 3 Alors voyons voir Alors pouvoir vampirique Griffe du chaos Je m'en sers énormément Et paf transféré Je maîtrise mieux les griffes du chaos Que le truc Que le reste C'est parfait ça J'ai un sacré paquet de points d'XP Je peux en améliorer Je suis au niveau de points d'XP Oui 1000 Très bien je vois Au niveau de la L'épée du néant peut-être Peut-être ça Ah C'est dans le Ah bah non Non en fait Je peux en améliorer Pourquoi il me propose d'améliorer quelque chose auquel je n'ai pas accès Ah Ça en revanche je peux Balayage percutant Très bien je prends Je pense que désormais j'ai toutes les compétences du fouet de l'ombre Il va s'agir de bien les utiliser maintenant Oui bon ça je sais que je peux le faire Oui la gueule putain Ah oui pétons ça Ça me ferait un test de son Crash Cool de l'XP gratos Crash Crash Voilà On y va J'espère que je pourrais bien resynchroniser J'ai fait trop d'ellipses trop souvent Allez on y va Et de 1 Et de 2 Et de 3 Et de 4 Et de 5 Et on va le travail Il y a encore de l'XP Je vois encore le symbole du Oh Alors c'est là qu'il a installé son échoppe le petit gars Très bien on va y aller Mais d'abord cette hache m'intéresse beaucoup là Ah non apparemment je suis obligé de passer par là Bon bah très bien Mais c'est quoi la monnaie que tu veux ? Oh mon prince Qu'un grand honneur de t'avoir dans ma humble business Et de 3 Il est bien installé le petit gars Pas mal du tout J'ai l'impression d'être Harry Potter Qu'est-ce que c'est que ces machins Ça me fou Est-ce que ce sont des larmes d'Astaroth Nous n'avons pas beaucoup d'excluners Nous avons seulement ouvert les publics Bien sûr Je ne comprends pas, Majesté. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma chambre, monsieur ? Le monde est ce que tu fais de ça, monsieur. Si ça ne fonctionne pas, tu peux faire des déroulations. Maintenant, dites-moi, monsieur. Comment peux-je t'être utile ? Oh, mais c'est trop cool, ça ! Moins 400. Ah, clairement, je n'ai pas de quoi me le payer. Ah, oui, c'est avec de l'XP qu'on l'achète. C'est cool, ça. Qu'est-ce que c'est ? Des œuvres de dodo dont je m'en fous. Les secrets, je préfère les découvrir par moi. Qu'est-ce que c'est ? Tiens, ça, par contre, ça m'intéresse. Illustration. Sans... Moi, ce que je voudrais surtout, c'est des larmes d'Astaroth. Parce que ça permet de... Ça permet de tricher et d'avoir toutes les compétences d'un seul coup. Franchement, moi, je veux ce truc-là. Alors, l'horloge de saut-là, je n'en ai rien à foutre. Les gemmes... Une gemme de vie ? Gratos ! Une gemme de chaos ? Ok, une gemme de néant, une gemme de chaos et une gemme de vie. Gratos ! Putain, il est généreux. Et des clés des catacombes. Euh... Ah, ça m'a... Ah, mais ça, c'est surutile. Je pense que je vais prendre ce qui est le plus utile. Et sinon, j'ai les moyens. Alors ça, je m'en fous. Je ne peux pas. L'œuf dodo, j'en ai rien à péter. Je vais prendre les clés des catacombes. Ah, d'accord, et on peut vendre ! Euh... D'accord, on peut vendre. C'est un plaisir de faire un business avec vous, monsieur. Alors ça, c'est cool. Oh ! Bon client, succès déverrouillé. Oh, je ne sais pas. Waouh ! Il prend soin de chez lui. Alors ça, je m'en fous. Tiens. Oh, mais c'est à moi, ça. Le dragon retourne. Talisman du dragon. Disparu depuis des lustres, les dragons sont devenus des créatures que l'on ne rencontre que dans les légendes et les mythes. Cependant, leur héritage reste présent dans le sang des ancêtres dont les descendants ont hérité, dans l'attente que l'élu prenne un nouvel essor. Une prophétie ancienne raconte comment un talisman mystérieux fut créé dans un lointain passé pour assurer le retour de la bête. Ce n'est que lorsque ces écailles vieilles et plusieurs cyclorans étaient rassemblées que le dragon renaîtra. Une fois le talisman sélectionné, appuyez sur RT pour l'utiliser. Ouuuh ! Très bien, je vois. Il va falloir collecter des écailles d'un dragon et ça, je suppose que ça va se transformer en dragon. Alors, d'abord, je veux voir c'est quoi ce miroir. Utiliser le Clédios avec ce miroir. Vous avez besoin d'un objet arcane pour invoquer le pouvoir de ce miroir, mon lord ! Et pour utiliser le Clédios avec ce miroir. Seconde. Euh, objet. Ah ! J'ai oublié. Je me souviens comment on les sélectionne. Seconde. Comment je fais putain de merde ? Ah d'accord. Il faut que je sorte de la boutique et ensuite seulement je peux. Très bien. Zobeck a questionné les scientifiques. Je devrais déterminer ça. Oui, oui, on retournera en ville, Gabi, mais après avoir chopé la hache qui était sur le côté. Oui, je sais qu'il y a le seau avec le truc. Ah ! Bah voilà ce que je voulais. Et ce n'est pas une hache. Ça a l'air d'être un couteau. Il y a une sorte de grosse machette. Oh ! À moi. Alors, t'es qui toi ? La mauvaise boisson de Roald Duke. Je n'ai peut-être pas une chiebonne idée de venir dans cette boutique abandonnée. Dans cette boutique abandonnée. Les rune leaks et les potions, elles sont magiques et puissantes, mais je n'aurais pas dû boire tout ce qu'ils rejetaient. Tout ce qu'ils rejetaient. Je crois que je vais faire un chôme ici. Même le château de Dracula a l'air sympa maintenant. Les hurlements de douleur, l'horreur de mort, tout chat. Chat ne m'empêche plus de rêver. Avec le butin que j'ai ramaché aujourd'hui, je vais pouvoir devenir un puissant guerrier demain. Oui, c'est ça. Demain, c'est mieux. La seule relique inutile que j'ai trouvée. J'ai cette plume qui trancherait tout ce qu'on dit. Ah, regardez-moi. Chaque homme, elle bouge. Bou, bou. Ha, ha, bou. Ha, ha, bou. Dange, 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 dange. Bou, bou. Ok, il était complètement pilot. Ce type ira en enfer. Alors, c'est quoi ce truc-là, s'il vous plaît ? Le pilier de sacrifice ? Ça sert à quoi ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ce truc ? Kleidos ! Le Kleidos est une relique étonnante d'une époque depuis longtemps révolue, pendant laquelle les guerriers, avides de reconnaissance, relevaient les défis qu'on lui seul proposait. Celui qui souhaite tester son courage dans l'arène du Kleidos doit d'abord trouver les 16 runes qui le composent. Chaque groupe de 4 runes, le guerrier accédé à une série de défis. Rares sont ceux capables de trouver toutes les runes et d'achever les défis qui y sont associés. Toutefois, il reste une dernière condition à remplir pour les braves qui veulent tenter leur chance. Le Kleidos ne s'active qu'à condition que les mots écrits sur les antiques runes soient lus. D'après ce que sait le chroniqueur, seule la créature répondant au nom de Chupacabra est capable de lire cette langue oubliée. Cool ! Alors ça, je m'en fous pour l'instant. Ok, là il y a une espèce d'entrée, j'en ai rien à carrer pour l'instant. Là il y a encore une... Oui, là il y a un truc. Apparemment, je pense pas que je peux l'atteindre. Non, je me suis fait avoir. Apparemment, à tous les coups il y aura un double saut plus tard dans le jeu. Hop là ! Non, même en sautant de là, je ne pense pas que je pourrais. On va quand même tester. Non, on peut pas. Ok, je pense qu'il y aura un double saut plus tard dans le jeu. mais... Ma grande question, c'est comment on fait... Carte du monde. Avec mon avis, vous avez créé un plus grand nombre de secrets. Oui, bon ça, ça, j'avais compris mais... Je peux pas naviguer sur cette carte du monde ? Très bien. J'aurais voulu revenir aux chapitres antérieurs, moi. Pour pouvoir prendre l'objet qui était dans la grosse tour et que j'ai pas pu avoir. Alors qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ok, ça, ça doit être l'accès qui demande le loulou. Sauf que j'en ai rien à foutre. Ça, c'est encore le truc du chupacabra. Ça, en revanche... Attendez, c'est où là ? Voilà, c'est ça. Là. Ah, je vois, ça, c'est la sortie. Que va me demander le loulou, je pense. Voilà, ça, ce gros truc là, par contre, ça m'intéresse, ça, là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour offrir du sang. Bon, très bien. Ah ! Hop là. Et alors ? Ça va s'ouvrir, c'est ça ? Ceci est une salle des cartes. Vous pouvez vous en servir pour vous rendre rapidement à une autre salle de cartes de la ville du château. Wow ! Elle des Bernard. Oh, ça, c'est cool, ça ! J'y suis. Direction la salle des Bernard. Elle des Bernard, s'il vous plaît. Alors, ça, mais c'est ultra cool de faire ça ! Ouvre-toi, s'il te plaît. Ouvre ou j'enfonce la porte. Merci. Oui ! Hop là, tac ! Qu'est-ce que tu racontes, toi ? La malsance d'Alvar le sage. Suivant les pas de Dracula, je suis parvenu dans une pièce qui paraissait renfermer une sorte d'appareil magique. Je suis convaincu qu'il ne m'a pas vu, mais quand je suis entré, la pièce était vide. Il s'agit peut-être d'un moyen permettant de voyager rapidement d'un point à l'autre de cet immense château. Cela expliquerait comment le prince des ombres pervient à contrôler tous les événements sur son domaine. Le mécanisme semble fonctionner avec du sang, mais lorsque j'ai offert le mien, le cou est venu frapper ma main et un étrange liquide a été infecté dans mes veines. L'espace me revient et j'ai grand peine à terminer ce message. J'espère que mon nom restera dans les actes héroïques que j'ai accomplis au cours de ma vie, mais étant donné ma dernière heure, je comprendrai que cela ne fut pas le cas. C'est triste. Il a fait le con... Ah ! Est-ce que je peux l'atteindre maintenant ? Non, il ne veut pas. Oh ! Mais maintenant je peux ! Ah ! Merde ! Et boum ! Oui, c'est ça qu'il faut faire ! Hop ! Non, pas par là ! Comme ça Gaby, s'il te plaît. Je parie que c'est une gemme du chaos. Ah non ! C'est une gemme du néant ! Parfait ! Encore une ! Euh... Ouais, ça je peux. Mais je parie qu'il va falloir le rejoindre le plus rapidement possible. J'en étais certain ! Faut le rejoindre le plus rapidement possible avant que ça se foire. Mais non, arrête de faire le con Gaby, s'il te plaît. Hop là. Hop là. Oh mais putain ! Bon, ce n'est pas la peine. Il faut recommencer maintenant. Non mais oui, je sais, sauf que je ne peux pas y aller pour l'instant. Je vais attendre que ça dégèle. Mais descends putain Gaby ! Putain mais il le fait exprès, ce n'est pas possible. Ah mais c'est en mode je t'emmerderai toujours et c'est reparti pour un putain de tour. C'est en mode Gaby il fait en sorte que te... C'est en mode j'ai pas le droit de l'atteindre cet endroit. C'est interdit, c'est illégal, ça ne peut pas se faire. Si tu le fais, t'es mort quoi. Alors, cesse de faire le con Gaby et cette fois tu cours. Allez hop, vite, vite ! Voilà, parfait. Parfait ! Tu vois quand tu veux Gaby. Ah, une gemme de vie. Merci. Ça permet de redescendre. Hop là, une guillotine. Hop là. Oh putain ! Ah oui d'accord, pour l'atteindre celui-là va falloir sprinter. On y va. Bien. Ça c'est quoi ça là-bas ? J'admets que le truc là-bas m'intéresse. J'admets que le truc là-bas m'intéresse. Ouais. Ah, ça c'est le passage que je connais déjà. Ça permet seulement de revenir en arrière apparemment. Allez. Un petit cœur. J'en ai bien besoin. Même si je suis mortel, on ne peut pas se refuser un petit plaisir de temps en temps. On va voir tout ce que je peux à nouveau catch grâce à ça. Oui, ça je sais que je suis dans l'aile Bernhardt. Allez, bouge ton cul, putain. Oh oh. Des machins, un truc bidule chouette. Sauf que je m'en fous. Allez, hop ! C'est ça, cassez-vous. Le sang ne devrait plus occulter, je me trompe ? Non, le sang ne m'occulte plus, c'est parfait. Ouro toi, s'il te plaît. Ok, il y a des connards juste en bas, sauf que j'en ai rien à foutre. Mais putain de merde ! Je dis à Gabi d'aller à un endroit où est-ce qu'il va, à un endroit complètement posé, fichier. Oh mais les connards quoi. Non, franchement là vous me cassez les couilles les mecs. Très bien, vous l'aurez voulu. On y va en mode kill en un seul coup. Là, vous m'avez cassé les couilles. Je cheat comme un gros bâtard. Voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de moi. Oui, il y a un truc là. Pourquoi je peux pas l'avoir ? Done ! Encore une jambe du néant. Merci. Bien, il y a un autre truc là-bas. Non, il y a que de chi. Et ici, il y a quelque chose. Ah mais non, c'est interdit, j'ai pas le droit d'y aller. Ouh, par contre là, il y a un truc. Non, apparemment on peut pas. C'est par ici. Ah, je vois, c'était l'allée effondrée. On repart et cette fois, on va sur les lustres, s'il vous plaît. La biche serait reconnaissant d'arrêter de faire le pitre. Ok, ça je connais. Alors que je regarde, il y a encore ce truc là-bas. Un autre pilier du sacrifice de ce que je vois. On va voir, est-ce que ça me permet de péter ça. Non. Hop là, get down. Je peux pas non plus. Je vois, il faut que j'attende de retrouver mes pouvoirs brumiques. Capacité des vampires à se transformer en nuages. Très bien. Ça, c'était l'endroit où il y avait le... Ouh, très bien. Je peux aller là, apparemment. J'espère que ça rigorde toujours, apparemment oui, mais cet épisode va être beaucoup trop long. Ah oui, je vois. Oui, justement. Je me rappelle que ici, voilà, il fallait une clé. C'était pas inutile de revenir, finalement. Allez, ouvre-toi, s'il te plaît. Ça ouvre quoi ? Très bien. Offrir du sang. Voilà pour toi. Qu'est-ce que tu me donnes ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? 2 000 points d'XP ! Succès déverrouillé aguerri. Putain, 2 000 points d'XP gratos ! Wouah ! Mais c'est fumé ! Ah, mais c'est complètement abusé du Shigaku, ça. Mais c'est complètement ultra fumé. 2 000 points d'XP comme ça ? 2 000 points d'XP comme ça ? Ah ok. D'accord. Pourquoi pas ? S'ils veulent. Frappes percutantes, c'est quoi, ça ? Contre-attaque tranchante, je m'en fous. Tranchant vengeur. Ouh, ça, ça pourrait m'être utile, ça. Ça, je m'en carre. Frappe vengeresse. Non, merci. Tranchant percutant. Non, merci. C'est quoi, ça, tourbillon ? Ouh ! Oh, si j'ai... Oh, oui ! Oh, je vais économiser. Je vais économiser pour avoir le tourbillon. On va économiser, les enfants. Le tourbillon a l'air complètement pété. Oh oh ! Bon, là, on est en train de perdre du temps. Donc, on va passer en mode qu'il en a ce coup. Voilà, merci beaucoup. Hop là, paf. Oui, je sais que j'ai assez pour me payer des compétences. Mais je m'en fous, là. Mon but, c'est de retourner en ville. Bon, il se crée qu'on a pu déverrouiller. Bon, ça, je sais déjà qu'il y a un truc là-bas. Ça, je m'en fous. Ça, là-bas, j'en ai rien à carrer non plus. Voilà, ça, c'est le... Ça, c'est le... En fait, je sais même pas ce que c'est, ça, en fait. Ça, il y a encore un truc derrière. Sauf que tant que j'aurai pas à nouveau la forme de poing, je pourrai pas. Allez, viens par la toit. Hop là, on monte. Il serait grand temps que j'en parte d'ici, clairement. Tiens ! Ouais, là-bas, il y a un truc. Sauf que tant que j'aurai pas le double saut, je pourrai pas y aller. Hmm... Ce serait bien, ce serait de trouver à nouveau des ennemis. J'aimerais bien le débloquer aujourd'hui. Tiens ! Je m'en fous de ça. Je m'en carre complètement. J'en ai rien à foutre. Allez, on repart en arrière. Et on va essayer de remettre la main sur cette espèce de machin bidule chouette, là. Qui permet d'aller dans la cité des années. Parce que c'était là où on était. Merde ! Je l'avais désactivé. Allez, hop ! Allez, hop ! C'est comme des tirs aux pigeons ! Voilà ! J'ai assez de points pour me payer la compétence que je voulais. C'est parfait ! Moi, c'est le tourbillol qui m'intéresse. Il est où ? Il est là ! L, T, X et L, et... J'achète ! On va voir ce que ça donne tout de suite. Je crois que c'était le... Hop là ! Oh ouais ! Oh ouais ! Là, il a la classe, le Dracula ! Ça valait bien d'attendre de... Bon, j'ai un cheat qui me permettrait d'avoir des points d'XP à l'infini, mais... Ce serait beaucoup trop craqué, soyons honnêtes. Je pense que je ne l'utiliserai que si on se retrouve face au boss final et que je n'ai pas tout débloqué. Mais à cette seule condition ! On repart en haut, s'il vous plaît ! Ok, mais c'est de là que je venais, en fait. Attends, est-ce que je peux aller par là, au moins ? Non, je ne peux pas. Très bien. On va tenter de revenir dans l'île, dans le truc Bernard. On retournera dans le monde réel via le truc de... Ok, ça je m'en fous complètement. On va aller par ici. On a déjà eu... Putain, 2000 points d'XP gratos, ça, ça fait plaisir, quoi. Vraiment gratos comme ça, putain. Oh putain de merde ! C'était quoi l'intérêt d'avoir la possibilité d'aller par là ? Voilà. Allez, on y va. Et hop ! Et hop ! On descend encore par là, s'il vous plaît. Ça, je m'en fous. Je veux retourner en arrière. Alors, on va par là. Euh, ensuite, il faut aller devant. Après tout, on les a déjà tous niqués ici. C'est bien ça. Je vais me demander comment on ferait pour revenir en arrière. C'est pas par la quête du monde, c'est par un autre endroit. Ça, c'est cool, ça. Ça mix Lord of Shadow et Classique, franchement, c'est bien. Non, je veux interagir avec ça. Allez, hop ! À table, mon gros miam miam. Voilà. Wow ! Mais c'est nouveau, ça ! Trop cool ! On peut balancer un tourbillon et terminer par un tourbilol ! Cool ! Oh, mais vous êtes sérieux ? Dégagez ! Voilà ! Respectez-moi. J'ai autre chose à foutre. Allez, hop là ! Donc, on en était là. Voilà, parfait, ça. Voilà, la porte avec le truc est juste devant. On y va, les enfants. On retourne dans l'aile des... Une seconde, c'est quoi ça ? Ah oui ! Tiens ! Non, je crois pas que je le connais, cet endroit-là. Attendez. Je veux voir si c'est pas un endroit que je connais déjà. Ah si, c'est le truc qu'on avait fait au début. Allez, hop ! Par là, Gabi. Allez, on retourne dans le... Dans la cité des damnés. Et hop ! Puis, on ira voir le Chupacabra pour qu'il nous explique ce que c'est, cette histoire de rune. Oh putain, mais c'est trop bien fait ce truc, quoi ! C'est complètement ultra épique, quoi ! Bon ! La cité des... On est ici. Direction la cité des damnés. J'aimerais bien pouvoir retourner en haut, moi. Bon, ça c'est fait. Attac ! Allez, hop ! Ouvrez cette porte ! Ouvrez cette porte ou je l'enfonce. Merci ! Bon. Ce qui m'intéressera par la suite, ce sera surtout de savoir comment remonter tout en haut. Enfin, bon, bref. Ça a l'air destructible, ça. Non, ce n'est rien du tout. Alors, on va voir le Chupacabra. On lui demande ce que c'est son truc avec la clé Chaos, là. Puis, on retourne dans le monde réel. Allez, hop, on y va. Espérons que l'enregistrement tienne le coup jusque-là. Voilà, paf ! Une source d'énergie pour le Clé-Dos, mon lord. Une source d'énergie pour le Clé-Dos. Très bien. Bon, bah, apparemment, on ne peut pas s'en servir. C'était une perte de temps. Franchement, le tourbilol... Tourbilol ! Franchement, je la veux cette compétence. Bon, c'est le moment de retourner dans le monde réel. Fiston ! Ouais, c'est bien ça. Ok, Alu. Je vais t'appeler Alu. Voilà. Je vais t'appeler Alu. En hommage à Alucard. Alucard, voilà. Je vais t'appeler comme ça. Et on y va. Et il nous suit encore, le sans-possédé ? Je reviendrai quand ça me chantera. Non mais oh. Attends, une seconde. On est où, là, en fait ? Je dois aller vers le haut de la table. Zolbeck devait avoir quelque chose de la scientifique que j'ai capturé maintenant. Bien. Et ouais, on est de retour dans le parking. Très bien. C'est parfait, les enfants. C'est parfait. Bien, les enfants ! Attendez, non. Attendez. Je veux remonter en haut. Faut que ce soit épique, la fin, s'il vous plaît. Donc, je disais... Les enfants, c'est donc la fin de ce sixième épisode du Let's Through de Castlevania Lord of Shadows 2. J'espère que ça vous aura plu. Et à... Ciao ! Bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada